Badiane s'est fait au casque et il est arrivé à la santé de notre santé et se séquestrait avec des gens qui ont pu les murs et qui ont appris le problème de Namora. Et tout le monde sait que Namora est une arnaque du siècle. Nous voulions le savoir car l'Etat doit régler ce problème-là. Parce qu'il faut abattre notre arbre. Il a dit qu'il a pris des engins de la ville et qu'il n'a pas été clôturé. Et on ne va pas le laisser faire. Il n'a pas le droit de le 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 faire. Il n'a pas le droit de l'école, il n'a pas le marché. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Il n'a pas le droit de le faire. Mais l'année dernière, nous n'avons pas le droit. Donc nous allons déposer un peu partout sur la site. Si notre courrier peut se dérouler, nous allons nettoyer tout le temps. Ca fait 15 ans que nous perdurons. Nous sommes les uns. Je suis le président de la République, Macky Sal. Vous nous prometrions que vous réglez le problème de Namora. Nous vous remercions en tant que citoyen du Sénégal. Vous réglez le problème de Namora une bonne fois pour tous. Monsieur le président de la République, vous avez dit que vous venez tous les Sénégalais. Nous, avant de venir, nous devons venir là. Quand nous n'avons pas le droit de la maison, nous n'avons pas le droit de la maison. Donc, nous devons nous arrêter. Nous devons nous donner des victimes. Nous devons nous donner des victimes. Nous devons nous donner des victimes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...